salut salut la team j'espère que vous allez bien de mon côté ça va aujourd'hui le sujet de cette vidéo je vais répondre à des questions qui m'ont été posé par rapport à betclic quand tu vois ou betclic voilà il ya des gens qui m'ont contacté pour me dit bon je n'arrive pas à faire des retraits je n'arrive pas à faire des retraits sur betclic voilà je comprends pas comment ça marche aujourd'hui nous sommes là pour résoudre ce problème donc soyez attentif et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications ici je vous partage des astuces d'investissement paris sportif tous sortes d'astuces sur cette chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et donner vos points de vue dans les commentaires ok sans plus tarder on va sur mon application betclic quand tu vois je vais me connecter sur comme vous le voyez pour ceux qui n'ont pas encore du compte allez y créer un compte avec betclic betclic à celle des plateformes de paris sportives très fiables donc aujourd'hui je vais vous expliquer le problème pourquoi vous n'arrivez pas à faire des retraits sur betclic voilà voici mon compte betclic là j'ai zéro francs c'est mon compte voilà nous allons aller dans les paramètres d'abord maintenant vous venez là où j'ai décrit mes documents voilà c'est ici que je pose le problème un document vous voyez en mai cas d'identité validé cas d'identité validé voilà ça a été validé donc le problème c'est que betclic est une plateforme on ne peut pas une personne n'a pas il n'a pas droit à deux comptes sur betclic voilà une personne ne peut pas avoir de comptes sur betclic donc pour avoir un compte betclic professionnel on n'écrit pas les comptes betclic banal consacré un compte et puis enfin c'est convenant betclic c'est une société très très professionnel voilà donc tu vas créer ton compte betclic d'abord avec toutes les informations personnelles voilà tu crées ton compte betclic avec toutes les informations personnelles toutes les informations personnelles et voilà et pour que pour que vous puissiez faire le retrait sur betclic vous allez devoir faire la vérification de votre compte avec votre pièce d'identité ou permis de conduite si vous n'avez pas de pièce d'identité ou de permis de conduite alors ne créez pas le compte à votre nom vous pouvez prendre le nom de l'un de vos frais déjà cette pièce d'identité voilà ou bien son permis de conduite vous prenez son nom complet vous créez le compte vous prenez cette pièce et vous validez le compte là comme ça vous allez pouvoir faire des retrait tant que vous n'avez pas fait la vérification du compte à vous ne pouvez pas faire des retrait sur le compte voilà c'est ça le problème de betclic c'est la fiabilité au fait voilà pour s'assurer que la personne tu viens s'inscrire sur le site a plus de 18 ans voilà c'est ça avec betclic donc c'est comme ça vous devez posséder pour avoir un compteur professionnel avec betclic et pour ceux qui n'ont pas encore du compte betclic je vous invite à créer vos comptes avec le code promo ASSEC voilà vous allez gagner des bonus parce que betclic est en partenariat avec ASSEC quoi tu vois bien sûr donc vous créez vos comptes avec le code promo ASSEC et vous gagnez des bonus de bienvenue et ce qui est intéressant avec betclic en conséquence quand vous faites vos premiers dépôts vous créez vos comptes et vous faites vos premiers dépôts c'est un dépôt les 20 000 depuis les 10 000 que vous faites vos premiers paris c'est le premier paris les perdants betclic vous remboursez vos 10 000 francs ou vos 20 000 francs que vous avez perdu voilà ça aussi c'est l'un des avantages de betclic donc je vous invite tous à vous inscrire avec betclic voilà fiable les retrait sont instantanés y'a pas fait de y'a pas retrait MTN aujourd'hui y'a pas retrait mouvre aujourd'hui tous les jours les moins des paiements sont disponibles avec betclic quoi tu vois voilà j'ai testé le site et je trouvais que c'était fiable voilà pourquoi je vous parle de ces sites beaucoup sur ma page youtube voilà pour ce soit nouveau n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et me laissez votre avis dans les commentaires si vous avez compris vous n'avez pas compris écrivez moi aussi je vous mettrai le lien de mon canal télégramme dans la description ou en commentaire épinglé merci à vous et bonne soirée ou bonne journée à vous ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo merci